salut on se retrouve pour un nouvel épisode de zelda bref of the wild location challenge on était dans le froid donc donc j'ai mis pause quand j'ai vu ça j'étais dans le froid on est parti du coup on va se diriger vers la quête principale donc c'est pas par là c'est par là ah oui et c'est par là mais il fait froid donc c'est chiant c'est clair maintenant alors on a 15 millions de coeurs donc on va essayer de pas les perdre attendez non mais non mais non saloperie ah mais il y a un corogou là super super on a trouvé un corogou oui voilà ah oui ça y est ça me revient de ce que je voulais ce que je voulais faire à la base avant d'arriver dans cette zone c'était poursuivre un chemin on va poursuivre ce chemin et ensuite on va se diriger vers le village piaf voilà parait bien ça me paraît pas mal et juste je voulais vérifier un truc on a cinq souvenirs mine de rien ça va ça va ça passe je sais pas pourquoi je passe par là par contre visiblement j'avais envie de m'emmerder non mais allez allez c'est bon ok bon on va y arriver ouais la montagne non je sais pas pourquoi je suis passé par là je sais pas ça m'a inspiré devant une montagne comme ça quel bordel et là y'a un gros goût là je serais peut-être dû aller chercher le masque corogou alors par contre là il ya un truc soeur de pierre a ouais il ya un truc ouais mais pas pour tout de suite du coup ouais ouais y'a un gros c'est essentiel c'est essentiel y'a un gros goût super il est où en or pour plus c'est bien c'est pas du tout vers là où j'étais ouais je sais pas si je suis pas déjà monté pile à cet endroit là ouais ça commence bien ça commence bien bon le village voilà il est là il est là le village on va aller au village on va aller au village on va arrêter les conneries héros du coup on va avancer dans la quête principale attendez alors ça ça par contre ça par contre c'est incroyable ça faisait un moment en bris ça faisait depuis les limites ouais je sais pas si ça fait si longtemps que ça en vrai en réalité mais ça passe vite ça passe vite les épisodes crème ok on est au plus haut voilà il ya un corogou là non qu'est ce que c'est que ça ouais ça passe ouais ça passe ouais ça passe qu'est ce que c'est que oui bah oui bah ouais bah ouais donc là y'a le village piaf non si tu montres pas là dessus et là nous on va là non mais c'est bien par contre ouais niveau timing quand même t'as pas un terrain attrapé quoi bon non c'est pas du bon côté que je suis allé c'est bien c'est super ah voilà il est là le pont parce que je savais qu'il y avait un pont quand même il y a un pont à un endroit ouais ouais prends le champi ça va être chaud là ça risque d'être un peu chaud là en fait je veux dire j'avance tranquillement sans me soucier du danger ça sent ça sent pas bon cette histoire non je vais avoir assez d'endurance là là la pente vous pensez qu'elle est assez oh ce jeu mais non je crois que j'ai quand même gagné d'endurance dans l'histoire mais comment j'ai fait mais ouais comment il a fait j'y croyais pas j'avoue que j'y croyais pas c'était l'énergie du désespoir quoi allez ah c'est peut-être parce qu'il y a l'animation de je suis en fin de truc qui fait qu'il peut avoir un peu plus facilement appui si c'est le cas ça voudrait dire que c'est vraiment une mécanique voulue par le jeu en fait de faire ça parce que moi je pensais que c'était plus abuse un petit peu du fait que bon bah voilà t'as des pentes quoi mais euh peut-être que c'est vraiment un truc qui était prévu par les développeurs et donc qu'ils ont fait la mécanique de combat en conséquence je ne sais pas je sais pas à quel point ce jeu c'est du génie sur différents aspects ah oui il y a des défauts c'est vrai que niveau musique bon on a des fonceaux d'un et on a le vent là en l'occurrence on a le vent quoi ouais les oiseaux donc bon c'est une intention des développeurs ceci dit mais euh voilà enfin moi c'est pour le coup c'est vrai que moi ça me gêne pas j'aime bien ce côté contemplatif mais je peux comprendre que ce soit par exemple un défaut qu'on trouve au jeu c'est qu'effectivement t'as pas vraiment de musique très marquante à part une musique mais je m'en rappelle plus mais je sais que je l'avais trouvé cool quand je l'avais entendu mais alors là par contre on est pas encore prêt de l'entendre enfin après tout ce qui est voilà tous les éléments sonores sont sympas mais c'est vrai que voilà niveau niveau musique c'est pas ce que tu vas retenir le plus du jeu ça c'est clair alors que bon Zelda voilà les musiques d'Azary me sont cool musique d'Azary on n'a jamais été à ce relais donc c'est très bien parce que qui dit relais il dit sanctuaire alors non mais toi toi déjà une photo parce que je suis pas sûr de t'avoir en photo magnifique octo fourré voilà comment ça y'a une fée non mais je vais la faire ouh le lag et ouais j'ai fait fuir la fée connerie truit de vault ouais c'est bien ça mais oh y'en a combien le vent après les sanctuaires il y a une musique les sanctuaires les relais oui les sanctuaires aussi mais elle est sympa la musique de relais non je l'ai déjà la truffmax je l'ai déjà ça y'est on arrive enfin dans ce cercle où on a déjà pris les trucs en photo c'est bien ah les ronde non le bois non les champignons je crois que je les ai pas en photo voilà par contre là le jeu j'ai la sensation que le jeu a un peu de mal quand même ok c'est pas trop la fluidité là ouh le framerate mais bon voilà la hache là on l'a déjà je crois en plus donc voilà alors qui dit relais dit quête généralement un bon petit curry je sais que c'est pas forcément très bon pour l'estomac mais j'aime vraiment les plats épicés quelque chose d'épicé mais avec du riz pour adoucir oh je sais c'est un plat de curry qu'il me faut quel dommage j'ai un boisseau de riz mais plus un gramme d'épices goron pas de curry pour moi je peux quand même pas laisser le relais comme ça dis donc voyageur si tu tombes sur un flacon d'épices goron tu veux venir me céder ? ouais ouais t'inquiète c'est vraiment gentil de ta part rien de tel qu'un bon curry pour rendre la vie d'un vieux bonhomme congelé pourquoi j'ai envie de dire vieille un vieil homme euh pas de quête non salut toi nous nous retrouvons comment vas-tu compagnon ? je sais plus quelle voie j'ai fait c'est terrible à chaque fois que je vais le voir je vais me dire mais quelle voie je lui ai fait nous sommes près de mon village latal le village piaf je dois avouer qu'il me manque j'y ai laissé ma femme et mes enfants vois-tu oh je suis sûr qu'ils vont tous bien mais je ne pourrais pas y retourner tant que je n'aurais pas tenu la promesse que j'ai faite à mon maître une promesse ? je ne me demande pas de quoi il s'agit je crains ne pas pouvoir en parler pour l'instant quand j'aurai accompli mon devoir mon rôle dans la transmission des anciens chants je pourrai tout te révéler tu n'auras qu'à me rendre visite dans mon village mais c'est assez parlé reprenons notre route je suis parfois bavard merci de ton écoute ce chant est à propos du héros du passé je le tiens de mon maître souhaites-tu l'écouter ? ouais ouais vas-y go je te remercie ah non mais par contre c'est toujours la même chanson ou ? parce que je vais me faire trier royaume fleurissant depuis l'antiquité Hyrule a de tout temps contre un être lutté non mais ça me parle ça oui non mais non Azarim non oui voilà de rien mais non tu ne vas pas me refaire ça à chaque fois non non c'est pour ça peut-être que la cinématique me parlait plus part parce que du coup après je ne devais plus écouter quand il s'agissait de la chanson donc j'ai un peu peut-être ausculté cet événement bon très bien parce que oui c'est complètement le truc qu'on avait déjà vu des fagots de bois ils ne seront pas en photo on est d'accord voilà euh champignon des neiges euh on est d'accord que là il y a un petit problème là il est pas bien là la spécialité d'ici attendez non comme ça la spécialité d'ici c'est le champignon il y en a pour tous les goûts piment glagla enduro veux-tu en voilà dis-moi jeune muscadin ne voudrais-tu pas jeter un coup d'oeil à ma collection de champignons ouais vas-y ouais vas-y pour tout te dire je suis assez fier de ma marchandise prends tout le temps pour regarder ouais ouais c'est ouais alors ça j'en ai pas ça j'en ai ok d'accord ouais vas-y on va acheter les champignes glagla ah si c'est peut-être pas assez je vais tout prendre ouais je vais prendre il n'en a qu'un oh non c'est bon c'est bon c'est bon c'est mort il y a quelque chose non c'est bon tu me fais flipper il est complètement bugué ah il est possédé culine bon on essaiera de revenir bah de toute façon il faudra qu'on revienne pour le curry on fera le curry et on reviendra oh voyez on lira ça aussi la prochaine fois parce que ça c'est un bourgette c'est tout là oh non c'est bon oh allez le village piaf on avait dit ah non le village le village oh mais culine salut tu as l'air d'être peu vêtu pour supporter les rigueurs du climat t'inquiète t'inquiète je gère t'inquiète tout va bien pour l'instant on utilisera peut-être un remède enfin un truc contre le le froid dans pas longtemps mais bon attendez on va fouiller un petit peu toutes les tous les îlots voilà parce que regardez les truffes max là les truffes max c'est méga cool oh là ah mais je peux monter je peux tricher non mais il y avait plein de ouais oh là il y a des glands tiens on a pas pris en photo les d'accord super les glands ah les lucioles de la sérénité ça on les chope ça va pas de soucis les trucs de merde non mais après en vrai en fait c'est dans ces moments là où il faut que je fasse ça ah mais c'est que niveau 1 niveau 1 c'est de la niveau 1 ça sert à rien ça il me faut des trucs niveau 3 en fait ouais 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 super ouais ouais super ah je suis je suis content là sur ce début ça se passe bien le début d'épisode bon on est à 15 minutes c'est encore début d'épisode on est au premier quart de l'épisode finalement non mais là comme on va avancer dans la quête principale il va se passer des trucs j'ai vu les minerais je les ai vus mais on va se calmer un village piaf tout de suite t'arrives c'est la merde bon j'ai vu deux sanctuaires non mais ouais du coup ouais sympa le comité d'accueil ouais bon on arrive au village piaf du coup c'est bon c'est bon je suis un peu au milieu mais je suis pas vraiment au bon endroit quoi mais bon ça c'est normal n'inquiétez pas voilà tout va bien se passer c'est bon on y est salut mais non mais con de Link tu peux pas la musique est sympa pour le coup comment s'il y a pas un bruit micro ouais là il y a un bruit micro bon faut jouer avec ça bah voilà les raisons de plus pour avoir un épisode moins long alors ouais les vêtements les vêtements bon on les prendra un jour peut-être et là c'est rire toi que ouais super euh bienvenue ouais alors ouais toi oui toi par contre une mode de beurre c'est toujours un achat malin ouais ouais bah j'achète tout euh je sais pas pourquoi vraiment j'achète le beurre mais écoutez le jour où on aura 12 000 cœurs ça me servira mais d'ici là ça me servira pas champi piment ça c'est bien flèche en bois ça oui ça on prend les flèches explosives ah c'est tentant mais c'est trop cher oh c'est beaucoup trop cher livre de recettes de messa ah bah tiens on a des recettes tiens ouais figure-toi que figure-toi que l'objectif il est au-dessus en fait c'est nos berges non mais il faut monter non mais allez allez on monte on va faire l'objectif pour l'instant pour ce qui est des quêtes on verra après là on achetait les flèches c'était le plus important allez allez tout en haut euh alors là s'il y avait des trucs on est sûr qu'on les aura jamais là y'avait rien sinon on a un truc de discrétion oh le sanctuaire bien sûr bien sûr le sanctuaire le sanctuaire de Akowata eh oui il faut bien qu'on puisse se téper dans le village quand même hein voilà donc on va pouvoir se téper dans le village ça nous fera 5 emblèmes euh ce qui fait qu'on pourra à partir de là euh aller prier parce que j'aurai moins de moins de séquelles sauf que je crois que je voulais garder les trucs pour avoir un truc d'endurance et un truc de un coeur il semble moulin avant ah oui il faut juste activer tout comment ça fonctionne déjà ah oui c'est avec ça donc c'est à la bombe donc genre ça ça peut se mettre dans cette direction là attendez en fait en vrai voilà il faut que je commence par ça voilà déjà j'ai cette ligne là j'ai ah non j'ai pas cette ligne parce que lui il fait chier ah c'est chiant ça et en même temps et en même temps ouais ouais attendez pour l'instant j'ai un plan pour l'instant j'ai encore un plan sachez-le alors pas si ça fait ça par contre voilà là il reste ah ah c'est relou ça donc ça il faut nécessairement que ce soit ça et ça il faut nécessairement que ce soit ça non donc pas dans ce sens non plus ok donc à partir de là j'ai lui qui est pas alimenté ça c'est relou euh ouais mais là c'est du coup c'est lui et lui et je peux pas les alimenter au secours je prenne de la hauteur en fait je prenne de la hauteur sur le truc au secours en fait je suis parti avec un plan et le plan a échoué complètement si je l'ai fait dans l'ordre c'est bon mais non là il y a un coffre hein oh d'accord ok écoutez c'était le coffre après je me demande il n'y a pas moyen de tricher si c'est un éventail gros goût mais bon ça ça me paraît pas être mal comme idée hein sauf que là après ça bloque euh ouais donc non en fait ça peut pas passer en faisant comme comme je fais avec les avec les coins ça peut pas passer je pense on va voir si on peut pas prendre de la hauteur de l'autre côté non on s'en fout c'est pour l'énigme euh alors du coup la question c'est qu'est-ce que je qu'est-ce que je change parce qu'à l'émile je peux changer en fait alors le problème c'est cette ligne la ligne là le problème c'est cette ligne là bon je vais faire une ellipse pour le coup voilà ouais alors bon en fait je me suis pris une bombe mais en gros j'ai inversé c'est-à-dire que j'ai changé là là j'ai mis ça comme ça celui-là lui je l'ai changé lui je l'ai tourné non et euh lui je l'ai tourné et lui aussi et lui là-bas aussi et voilà donc euh bon ouais j'ai un peu biffé quoi mais au moins après en vrai ça va j'ai pas mis tant de temps que ça j'ai mis quoi j'ai dû mettre deux minutes trois minutes je me suis pris une bombe du coup j'ai perdu six cœurs six cœurs jeunes évidemment euh ça voilà ça c'était obligatoire ça fait mal les bombes quand même ça fait quand même mal bon cinq emblèmes 37 sanctuaires ça j'essaye de pas y penser parce que quand je je compare au pourcentage de sanctuaires qu'on a je désespère mais euh mais c'est pas grave mais voilà euh non mais il y avait des sanctuaires pas loin là aussi bon on continue de monter du coup hein après cette interlude sanctuaire voilà salut oh tu as un visiteur mais cette chose que tu portes à ta ceinture serait-ce ou sont mes manières excuse moi jeune homme je m'appelle Kai je suis le chef du village piaf ce dispositif que tu portes à ta ceinture c'est la table de Sheikha n'est-ce pas ouais nom d'un petit oiseau mais alors tu es donc un prodige comme le grand réveil oui c'est réveil je sais pas pourquoi j'ai l'hivaille non l'art des rats à pouvoir accéder à Vamedo pourtant c'est impossible les prodiges ont tous péré il y a cent ans ce garçon doit être l'un de leurs descendants l'héritier de la table de Sheikha pardonne-moi mon garçon j'ai été perdu dans mes pensées héritier du prodige j'ai hâte de parler serais-tu disposé à m'écouter je t'en serai éternellement reconnaissant non j'ai pas le temps ouais vas-y bien sûr je te remercie infiniment maintenant que je sais que tu es l'héritier du prodige j'ai une mission à te confier voyons voir comment te présenter la chose c'est simple j'aimerais que tu arrêtes la créature qui survole le village va Medo il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine un prodige doit entrer à l'intérieur et en prendre le contrôle lorsque Teba et Arford de guerriers de notre village ont appris ça leur sang jeune et ardent n'a fait qu'un tour ils se sont aussitôt élancés dans les cieux bien déterminés à prendre le contrôle de Medo mais la créature les a accueillis à coup de canon et une de ces salles meurtrières blessa le malheureux Alfort héritier du prodige je te supplie de nous aider à l'un des vailleux jeunes piaf dont je te parlais Teba il veut retenter sa chance contre Medo trouve-le si vous unissez vos forces vous viendrez à bout de la Medo ok voilà nouvel objectif va Medo bon il est en dessous quoi salut c'est toi pervier hé t'as pas peur d'attraper froid habillé comme ça bon c'est pas toi ah une statue tiens ah j'suis obligé non mais au moins on a les deux bars j'aurai douze coeurs j'aurai douze coeurs non ça va j'aurai douze coeurs c'est dans trois sanctuaires que ça va devenir problématique bon euh non mais voilà forcément à vouloir descendre comme ça j'ai raté le PNJ il est là attendez mais quelle est cette sorcellerie oh la la je sais pas où c'est euh ouais parce que là on est bien d'accord c'est la bonne quête que je suis ouais ça me trigger non parce que j'avais mémoire quand même que c'était dans une maison donc si on sort du village c'est pas bon c'est pas bon signe genre c'est en fait c'est peut-être juste là en fait pardonne-moi j'ai écouté la conversation que tu as eu avec notre chef avec notre chef comptes-tu réellement aider mon époux Téba à repousser mes dos ? je peux rien faire de plus sinon te dire où est parti mon époux ouais vas-y dis-moi tout alors voilà mon époux s'est rendu à la zone d'exercice au vol elle se situe au col de Pigard au pied de la chaîne des bras c'est à cet endroit que les guerriers piafs s'entraînent à combattre en volant mon époux est sûrement parti chercher des armes pour affronter à nouveau mes dos évidemment il s'y est cette fois rendu à pied ouais ouais évidemment d'habitude nous accédons à la zone d'exercice au vol en nous envolant depuis la place Révalie mais maintenant mes dos nous tire dessus dès que nous nous élevons haut dans le ciel la place Révalie est un lieu de repos pour nous elle a été nommée d'après le prodige Révalie pour que personne n'oublie jamais ce jour affreux Révalie 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 Sous-titrage MFP. Alors, ça t'a plu ? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein ? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des Maîtres des Cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Révali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille éperouillée qui le rend plus important que tout le monde ? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule ? Oh oh ! Est-ce que je t'ai mis en colère ? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... Là-haut ! C'était un mec sympa, Révali. C'est vrai que Révali... Oh oui, c'est vrai. Héritier du prodige ! Héritier du prodige, tout va bien ? Pardonne-moi. Cela fait beaucoup d'informations, j'en conviens. Si jamais il y a quoi que ce soit que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me le dire. De ce pas. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire grimer toutes leurs phrases. Salut, cuit. Ouais, ouais, désolé. Déso. Bon, allez, à calme. Allez, zone des garçons sur le vol. Bon, on a eu un petit flashback. Un Révali. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ah, j'ai Révali, ouais. J'avais zappé. J'avais oublié. À quel point ? Je me rappelais qu'il était insupportable, mais pas à ce point. Genre, j'avoue que... Non, j'avais un peu zappé, quand même. On va prendre le courant. Non, non, il reste dedans. Ouais. Ouais, salut. On a obligé qu'il est là-bas. On va être dans le froid. Le problème, c'est qu'on va être dans le froid. Ouais, t'fous pas ma gueule, là, Link. Tu peux très bien grimper à patte. Sans les mains. Eh ouais. Niveau 2, niveau 2. Niveau 2, niveau 2. Bon, bah, niveau 2. Donc, pas besoin de prendre l'épée de feu. Ça, c'est la bonne nouvelle, ceci dit. Il va falloir que je commence à me refaire des plats. Donc, évidemment, lentilles froid remplacées immédiatement la furtivité qu'on avait. C'est pas pour le peu de furtivité qu'on avait. Voilà, je voulais juste pas qu'il sonne l'alerte. C'est bon. On va essayer d'en profiter pour aller looter. Ouais, voilà, il avait des flèches. Ça me rembourse légèrement. Ça, c'est ma flèche, ça. Je reconnais. Là, il y a un sanctuaire. Là-bas, il y a un sanctuaire. Ça doit pas être loin de la zone d'exercice. Donc, ça peut se tenter. Oh ! Comme il est beau. Attendez, je veux le prendre en photo. Oh, regardez-moi comme il est beau. Non. Non, j'ai... Autant, lui, le renard, j'avais pitié. Mais en lui... Ouais, ça suffit pas. Là, on faut deux. Ok. J'avais mémoire que... J'avais mémoire. J'avais souvenir que... Qu'il fallait pas... Qu'une bombe, ça suffisait pas. Ah, salut. Il faut que je vous prenne en photo aussi, mais... Oh, les chevaux. Ah, par contre, si les chevaux sont comme ça, jamais je les aurais, les chevaux. Ça sent mauvais, ça. Ça sent très mauvais, cette histoire. Là, je vous avoue que ça sent très, très mauvais. Oh, c'est pas le bon plan. Ok. On va faire le sanctuaire. Sanctuaire de Chattawa. Ouais, Chattawa. Vas-y, go. Go, 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 vite, vite. C'est bon. Enlève la gros. Enlève la gros. Deuxième sanctuaire. Enfin, deuxième sanctuaire. Deuxième emblème du triomphe. Donc, c'est bien. Point de TP pas loin de la zone d'exercice de vol. La voie cachée du vent. Très bien. C'est parti. Je vais même pas vérifier si le sanctuaire pièvre, on avait tous les coffres. Mais on n'a pas tous les coffres. Bah ouais, j'ai pas vérifié. Ouais. Ah non. Oh. Salut. Bon bah, par contre, triple loot. Ouais. Ouais. Triple loot. Ok. Elle va où la plateforme, en fait ? Genre, je comprends pas trop le son. En fait, elle sert juste à te rattraper, c'est ça ? Enfin, ou à monter de façon safe sur l'échelle. Alors que tout ce que je veux, voilà, c'est vers ça. Ok. En fait, je vais essayer de me dépêcher pour essayer de profiter de l'anti-froid. Oh, le coffre, là. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Ah oui. Ah oui, j'ai souvenir. C'est un truc comme ça. On va dire comme ça. Ouais, ok, d'accord. C'était de l'autre côté. Hop. Hop. Non, le coffre. Du coup, le coffre. Ouais, on aura de l'anti-froid encore. On va aller. Ah bah écoutez, on remplace. C'est le même. C'est le même. Voilà. Là, on a tous les sanctuaires. Non, c'est pour ça que je voulais faire ça. Voilà. Ok. Bling. Ouais. Et l'emblème. Super. Ton devoir est accompli. Vas-y, va rejoindre la déesse. T'inquiète, tu peux y aller. Ouais, on a quasiment deux fois plus de korogu que de sanctuaires. C'est pas suffisant. Mais c'est pas mal. Il faudrait qu'on ait quatre fois plus de korogu à peu près. Un peu moins quand même. Entre trois et quatre. 3,5. Bon. Allez, vite. Vite, la zone des garçons s'envole. Pour garder l'effet d'anti-froid en fait. Alors là, normalement... Ah non. C'est vrai que j'ai récupéré mon endurance, mais non. Salut. On enchaîne. Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Mais super, hein ? Super l'ambiance, hein ? Bon, salut. Oh, quelle idée de venir jusqu'ici presque nu. Enfin, c'est ton problème. J'ai rien à faire, ne me dérange pas. Je veux t'aider. M'aider ? À faire quoi ? J'avoue que... Ouais. Euh... Vamedo ? À l'instant. Tu te présentes ici ? Tu es au courant pour Vamedo ? Est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie ? Les deux, en fait. Dans les deux cas. Tu m'as trouvé étranger. Je suis bien tébâ. Et toi, qui es-tu ? Je m'appelle Link. Hum, Link ? Son nom est familier. Hum, Link ? Mais Link, c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener, pas vrai ? En effet. Évidemment. Il n'y a que le chef pour faire ainsi confiance au premier venu. Tu as probablement demandé de me ramener au village avant que Vamedo ne provoque une autre tragédie, pas vrai ? J'allais te décevoir, mais ma décision est prise. Je n'ai pas suivi l'entraînement des guerriers Piaf pour fuir le danger. Je ne courberai pas l'échine devant ce monstre. Je ne reviendrai pas au village sans avoir vengé le sang de mon ami. Non, je ne reviendrai au village Piaf qui a une condition. C'est ? Que nous mettions fin au règne de Vamedo et à son balai lugubre au-dessus de nos têtes. Vamedo doit tomber. Je n'aurai pas de repos avant de l'avoir à terre. Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre ciel, alors seulement je reviendrai au village. Allez, salut. Oui, je sais. Comment ça tu sais ? On t'a parlé de moi au village, c'est ça ? Les gens ne savent à quoi s'en tenir. Le qu'il en soit, le chef a raison. Pour arrêter Vamedo, il faudra l'attaquer de l'intérieur. T'es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse ? Ouais. Seulement, t'as pas d'aile, mais tu ne serais pas un peu lent à la détente en plus ? Bon, je t'explique. Les seules personnes capables d'ouvrir les accès à la créature divine sont les cinq prodiges. Le problème, c'est que tous ces héros sont morts il y a cent ans. Ganon les a. Puis non, ça suffira comme ça. T'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans mes dos. Tu te jettes sur elle comme un fou. Tu ne seras rien de plus que la vieille gare chez Rakanon. Pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve ? Il y a un fort courant ascendant dans ce ravin. Il suffit de détenir une pièce de tissu au-dessus de la tête pour flotter dans les airs. Oui, oui, ça je sais. Voyons comment tu te sors de cet exercice... En entraînement de piaf. Tu vas devoir... Habitement... Tu vas devoir... Putain. Tu vas devoir te diriger habilement pour détruire cinq cibles en trois minutes. Ouais, ouais, bah go. Cinq cibles, c'est nul. En trois minutes... Ouais, ouais, c'est bon. Il me sous-estime. Par contre, on va changer d'arc. Il faut vous dire que... Parce qu'en fait, je crois que l'arc... Je crois que la zarrerie de l'hirondelle du faucon, il y a un truc du genre... Ça tire droit, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. La balistique est beaucoup plus et... Beaucoup mieux. Voilà, là, je récupère mon endurance. Ah oui, bah d'accord. Très bien, reviens par ici. Ouais, c'est ça, en fait. Ça m'est revenu, du coup. Hum, des goûts vestimentaires laissent un peu à désirer, mais au moins, tu as un excellent archer. Putain, décidément. Je pensais pas que ça aurait des conséquences comme ça. Pardonne-moi, Link, je t'ai sous-estimé. Ta maîtrise de l'arc est impressionnante. Tu dois en traverser des épreuves pour en arriver à un tel niveau. Un peu. Ne sois pas modeste, voyons. Ça saute aux yeux. Non, mais attends, pour l'instant, tu sais, j'ai rien fait. Je suis allé à la limite. Link, c'est ça ? Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander, Link. Viens avec moi. Allons combattre mes dos ensemble. Tiens, toi, à mes côtés et allons faire de ces affreux canons. Allons faire taire ces affreux canons une bonne fois pour toutes. Tiens, regarde dans ce coffre. Tu trouveras un arc amélioré par mes soins. Prends-le. Préviens-moi quand on aura terminé tes préparatifs. Alors, le problème de l'arc, c'est qu'il faut que je puisse le prendre. Donc, adieu l'arc robuste et bonjour l'arc du faucon. Voilà, super. Mais, je m'en fiche. Voilà, tant pis. Ah ouais, les flèches. L'arc de l'hirondelle. C'est bien. Mais on va le laisser là. Bah, très bien. Bah, du coup, en vrai... En vrai, je pense que pour le coup, on va s'arrêter pour cet épisode. Ouais. Parce que là, pour le coup, on aura bien avancé. Mais en fait, il faut que je reste près de lui. Je sais pas pourquoi je fais ça alors qu'il faut que je reste près de lui. C'est vrai qu'à la base, je voulais me dire... Bon, je me disais, ouais, je vais profiter de la fin de l'antifroi. Mais en même temps, peut-être pas plus mal de s'arrêter là. On va, voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il ne vous aura plu. La prochaine fois, on pourra attaquer Vamedo. Ouais, mais il faut que je me la suppose pour pas être ses lentes ni froids. Ouais, la prochaine fois, on attaquera Vamedo. Attends, mais là... Link qui est ridicule derrière le... Putain. On ne me voit plus. Ah ouais, il y a un trou pour qu'on puisse voir. Je sais pas si c'est fait exprès. Bref, en tout cas, on se retrouve bientôt pour la suite de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. On continuera la quête principale. Et ouais. Portez-vous bien. Bye bye.